Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment on a fait pour préparer les murs avant de pouvoir les peindre, donc c'est parti pour le 26e épisode des suivis de chantier. La première étape consiste à reboucher au map les gros trous, et là faut bien s'assurer que ce soit un petit peu en retrait pour pas qu'il y ait de surépaisseur, parce que sinon vous allez devoir poncer le map, et ça c'est une belle galère. Ensuite on va faire l'encollage des bandes, ce qui va nous permettre de faire la liaison entre deux plaques, ou de renforcer les endroits sensibles, comme par exemple les arêtes du Vélux. L'étape suivante consiste à recouvrir les bandes pour qu'on ne les voit plus, et à remplir les bords amincis. Comme je ne suis pas un pro, j'ai fait pas mal de marques un peu partout, et ça c'est assez gênant pour enduire par dessus, donc on a décidé de tout poncer avant de faire la dernière passe d'enduit. Et à chaque fois qu'on ponce, il faudra enlever la poussière des murs avec un chiffon microfibre. On arrive maintenant à la dernière passe, qui consiste à élargir la bande pour estomper les reliefs. Pour moi les bandes ça a été un peu le calvaire parce qu'il y a vraiment un coup de main à prendre, et comme vous pouvez le voir, je suis encore loin de l'avoir. C'est un peu le calvaire. Alors je pense que si c'était à refaire, je ne m'embêterais pas avec les bandes et je le ferais faire par un artisan, parce que là je trouve que ça m'a pris beaucoup trop de temps, et que surtout ça a eu énormément d'impact sur mon envie et ma motivation, parce que j'arrivais vraiment pas à en voir le bout. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de le faire au moins une fois, parce que c'est une compétence qui est quand même assez importante et dont on aura besoin assez souvent quand on rénove une maison. Bon, ben voilà, c'était la toute dernière bande que je devais faire pour pouvoir terminer tout l'étage. Trop content que ce soit enfin terminé, parce que je vous avoue que là je commence un petit peu en avoir marre. Donc là maintenant je vais passer au ponçage, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là l'objectif c'était de poncer très légèrement le centre des bandes pour enlever les aspérités et insister un peu plus sur les côtés pour que la transition soit invisible. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas utilisé de ponceuse girafe, c'est parce que j'avais l'impression que je serais moins précis qu'avec ma petite ponceuse, et aussi j'avais un peu peur que ça ponce beaucoup trop et que je sois obligé de refaire une passe d'enduit, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Donc voilà à quoi ça ressemble avant et après le ponçage. Une fois le ponçage terminé, il a fallu nettoyer les poutres avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante a consisté à faire des joints acryliques autour de toutes les pousses, et puis on va faire des joints acryliques autour de toutes les pousses. pour éviter les petites fissures et que ça fasse plus propre. Donc après avoir tout dépoussiéré, on a enfin pu passer à la peinture, et la première étape c'est la sous couche qui va venir bloquer le support pour que ça absorbe moins les couches suivantes. Avant de faire la première couche de peinture, on a d'abord égriné la sous couche parce qu'on voulait que le support soit vraiment lisse, donc il a fallu remettre un petit coup de ponceuse. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte avec la vidéo, mais pour chacune des étapes entre les rampants et les cloisons, il fallait couvrir plus de 170 mètres carrés, et quand on voit le nombre d'étapes qu'il y a eu, ça peut expliquer pourquoi il nous aura fallu deux mois et demi à temps plein pour pouvoir tout terminer. Une fois cette étape terminée, on a pu mettre en place la première couche de peinture. Sous-titrage ST' 501 Et pour terminer, on a fait la deuxième et dernière couche de peinture. Sous-titrage ST' 501